Et bien bonjour à tous, c'est Pipoun, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est ma deuxième vidéo, donc vous imaginez bien que je suis content. La vidéo de cette semaine va parler de graffiti, du coup comme je l'avais annoncé la semaine dernière, vous allez voir deux processus de graffiti différents. Le graffiti ça marche comment ? Le graffiti ça marche avec ceci. C'est une bombe qui, avec un cap au bout, projette de la peinture. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je crois que je vous ai rien appris. Donc moi je suis plutôt content de cette vidéo, en plus c'est un petit début urbex. J'explore un petit peu les lieux, mais je ne l'ai pas fait beaucoup en fait. Donc si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, on pourra carrément explorer tout un bâtiment en moitié de ces ruines on va dire. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous laisse avec la vidéo, à tout à l'heure. Coubala, je suis à la papeterie, et c'est parti pour graffer. Par contre c'est un truc de malade, c'est tout pété, c'est un truc de dingue. Clairement, j'ai l'impression qu'on arrive après un combat entre les Avengers et Thanos, ou je ne sais pas, il y a eu un espèce d'accident de train, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment tout défoncé. Du coup, je vais vous montrer deux ou trois graves stylés. Ça, c'est mon père. The Keys, c'est mon papa. Moi c'est la première fois que je viens ici. Normalement j'ai toujours graffé dans mon petit jardin. Là, bah c'est cool, c'est... On a tout ça pour nous. Ça, regardez, ça c'est stylé. Regardez celui-là. Regardez-moi ça. Magnifique. En gros, il faut mettre un masque, parce que vu qu'on vient de l'intérieur, la peinture ne s'en va pas. Elle reste ici et il n'y a pas de vent, donc du coup, il faut avoir le masque. On a tout ça. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je suis en train de peindre le fond du graphe en blanc, parce que sinon, après, on a la couleur du mur, et donc c'est pas très très propre. Ça rend vachement mieux. Voilà, c'était l'intervention inutile de la voix off. Ciao ! Donc là, on attaque la partie effet de lumière. Je trouve que j'ai vachement raté les effets de lumière par rapport à d'autres graphe que j'ai pu faire. J'aurais dû les agrandir un peu plus. Là, j'ai juste fait un peu des espèces de liner, donc c'est un peu raté. Musique C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, d'aller grapher là-bas, d'explorer un petit peu. Ça m'a beaucoup plu comme expérience, et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et à me dire si vous voulez que je le refasse, parce que moi, vraiment, j'aimerais beaucoup le refaire. Il y a aussi un club Brawl Stars, donc pour ma communauté. Vous pouvez le rejoindre, il est en lien dans la description. C'est un club qui est plutôt actif. Moi, j'en charge plus des gens comme ça, mais tout le monde peut venir. Après, sinon, je vous plane au pire. Et il y a aussi le serveur Discord, du coup, qui est toujours en description. Vous pouvez venir aussi, il n'y a pas de problème. L'agriculteur Avant de clôturer cette vidéo, accrochez-vous. Je vais sortir une vidéo pour Noël, avec un concours, où vous pourrez gagner cette toile. Bien évidemment, peinte dans le thème de Noël. Donc abonnez-vous bien pour pouvoir voir la vidéo de Noël, et rejoignez mon serveur Discord en description, si vous voulez participer au concours pour gagner ce tableau. C'était Pipoude, à plus. Sous-titrage ST' 501